Alors, le point de presse d'aujourd'hui vise à souligner ou à dévoiler trois programmations culturelles qui vont avoir lieu cet été. La ville de Salaberry de Valleyfield sera vraisemblablement bien animée cet été avec la reprise de plusieurs activités. J'ai dit, cet été, on va avoir un premier été normal à Salaberry de Valleyfield, puis vous allez voir c'est quoi. Un été normal à Salaberry de Valleyfield, on peut dire tout, sauf, il ne se passe rien. Il y a quelque chose à chaque fête de semaine, c'est festival après festival, activité après activité. L'idée derrière la présentation d'aujourd'hui avec nos trois sujets, trois thématiques différentes, c'était de dire au monde, on est revenus, on est là, la pandémie est finie, puis venez voir cet été à Salaberry de Valleyfield, il y en aura de l'action. La première programmation à être dévoilée était celle de la fête nationale. Évidemment, on revient avec tous les classiques, donc feu d'artifice, spectacle dans le parc sauvé, défilé également, donc ce sera vraiment une occasion de fêter ensemble, de se revoir. Dans le passé, on faisait des fêtes immenses qui duraient jusqu'à 2-3 heures du matin, puis j'ai de plus en plus envie de voir, moi, des familles dans le parc, de voir des amis, puis qui profitent de ce parc-là, puis de la beauté des lieux, de se rassembler comme Québécois. Ça fait qu'on fait une fête qui va commencer un petit peu plus tôt, qui va finir un peu plus tôt, avec des artistes d'ici. Donc, Fréquences Rock ouvrira la soirée à partir de 7 heures pour une belle heure et demie ensemble, voir du plaisir. Après ça, une petite pause entre les deux groupes, et on va vous présenter la revue musicale « Je reviens chez nous », qui est une revue musicale qu'on a présentée cette année à la Salle-Bas-Mouchelles. Ça a été un gros succès, puis c'est un voyage, c'est à travers toutes les chansons du Québec. Sinon, donc, le 23 puis le 24 juin, on revient avec la formule familiale, les structures gonflables et un spectacle de brimbelle. La seconde activité, fabriquée à Salaberry de Valleyfield, prendra place le 8 juillet durant les régates. La contribution du député Claude Ride a permis d'engager un grand nombre d'artistes qui vous préparent une soirée endiablée, séparée en deux parties, les Vieux-Loups et les Jeunes-Lyon. C'est le fun d'avoir des artistes d'ailleurs, mais vous connaissez notre monde, vous connaissez nos façons de faire, puis ça, c'est le fun. Puis ça va rocker, je ne sais pas s'il y a d'autres termes, mais ça va jammer, ça va être super cool, puis on va pouvoir lâcher notre foot. Parce qu'on voulait faire de cette soirée-là une soirée exceptionnelle, on voulait faire de cette soirée-là la soirée des artistes de Salaberry de Valleyfield et de la région. Donc on a nommé ça la soirée fabriquée à Salaberry de Valleyfield. En fait, l'idée derrière le projet, c'était de ramener tous les gens qui avaient un jour ou l'autre été associés aux régates. Et là, vous me voyez venir, dans la première partie de la soirée, donc seront présentés deux artistes qui ont été associés aux régates depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Ainsi, Denis Miron va être présenté en première partie de la soirée avec ses six musiciens, un spectacle magnifique, et suivra sur scène M. Mario Turbide. Là, pour les plus anciens, les plus expérimentés des régates, vous vous rappellerez qu'à l'époque de la tente tout près du Club Nautique, bien, Mario, il mettait le party dans la tente. Donc, ces deux hommes-là, ces deux légendes de la régate campivalentienne seront de retour sur scène. Et puis, je les appelle affectueusement les vieux loups. Donc, c'est la portion vieux loups de la soirée fabriquée à Salaberry de Valleyfield. Et en deuxième partie de soirée, là, on tombe avec les jeunes lions et les lionnes, parce qu'il y aura des lionnes aussi. Enfin, la dernière annonce de Val-Spec concernait l'artiste Vincent C., qui sera en résidence au Cabaret d'Albert dès le mois de juillet. C'est notre résidence d'été au Cabaret d'Albert. Huit représentations qui auront lieu cet été, à compter du 22 juillet, les vendredis et samedis. Et c'est Vincent C., magicien et humoriste. C'est un artiste au style extroverti, déjanté, très original et un peu tordu, tout comme sa magie. Ceux qui ont des ados, vous pouvez venir avec vos ados. Mais bref, je me suis dit, ce show-là, ça ne se prend pas pour rien d'autre que ce que c'est, un show de variété, de divertissement. Puis peu importe que vous aimez l'humour ou pas, ou la magie. Il y a comme une espèce de venez passer une soirée avec ce gars-là qui est complètement déjanté. Puis je vous le dis, je regarde tout le monde ici, tout le monde peut aimer ça ici. Prenez une chance, ça ne coûte presque rien, puis vous avez huit dates. Vous trouverez les détails des différentes programmations sur le site Internet de Val-Spec. C'est parti ! C'est parti !